Le président de la République a présidé ce mardi au chapitre de la cité de l'UIA une cérémonie sur la présentation du rapport de la première enquête sur le climat des affaires en RDC. Il a encouragé le travail qui va dans les sens d'assainissement du climat des affaires. L'affaire Salomon Kalonda, la réaction du porté-parole du gouvernement ne s'est pas faite attendre au lendemain de l'arrestation du conseiller de Moïse Katoubi. Pour Patrick Nouyaïa, il faut laisser la justice faire son travail. Cependant, l'ensemble pour la République de Moïse Katoubi rejette en bloc les accusations du renseignement militaire porté contre Salomon Kalonda. Selon eux, ce dossier est plutôt vide. Les détails dans cette édition. Le président de la République a présidé ce mardi au chapitre de la cité de l'UIA la cérémonie des présentations du rapport de la première enquête du baromètre national sur le climat des affaires en RDC. Félix Tshisekedi a encouragé le travail qui va dans les sens d'assainissement du climat des affaires en RDC. Regardez. Ma vision de faire de la République démocratique du Congo un État prospère m'a conduit, dès mon accession à la magistrature suprême, à reconnaître l'impérieuse nécessité d'améliorer le climat des affaires et de promouvoir l'entrepreneuriat en vue de favoriser la croissance économique durable pour notre pays et, par conséquent, créer de la richesse et des emplois au bénéfice de notre population. L'organisation de cette activité, sous mon autorité, témoigne ainsi de l'intérêt indéfectible que j'accorde à la problématique de l'assainissement de la vie des affaires et de la considération que je réserve à la cause des investissements privés dans le cadre du partenariat renouvelé que j'ai toujours voulu gagnant-gagnant. C'est donc pour moi un honneur de participer personnellement à cette cérémonie de publication des résultats de la première enquête du baromètre national du climat des affaires. Je me réjouis de ce que ce baromètre dont j'avais annoncé l'avènement lors de mon discours sur l'état de la nation en décembre dernier, puis à l'occasion de la cérémonie d'échange des voeux avec les membres de l'AFEC au mois de février dernier, et tout récemment, lors de la 94e réunion du Conseil des ministres du 14 avril 2023, est aujourd'hui une réalité. Je note avec satisfaction que les acteurs du secteur privé, ici largement représentés, ont répondu positivement à mon appel à participer activement au processus de collecte des informations qui ont permis d'étoffer les résultats de l'enquête qui avait été lancée par la cellule climat des affaires et ses partenaires. Qu'ils en soient remerciés. Je tiens à saluer particulièrement la cellule climat des affaires, qui, fort de son rapprochement avec le secteur privé, ne tarie pas d'imagination pour susciter des initiatives et des réformes visant à rencontrer les aspirations profondes des opérateurs économiques et par ricochet améliorer autant que possible les conditions d'investissement et d'exercice des activités économiques dans notre pays. La réaction de Patrick Mouyaia ne s'est pas faite à attendre l'endemnée de l'arrestation de Salomon Hidzi Kalonda, conseiller de Moïse Katumbi, pour le porté-parole du gouvernement. Le président d'Ensemble pour la République n'a jamais cité le Rwanda comme agresseur de la RDC. Selon lui, il faut laisser la justice faire son travail. Écoutez-le. Il y a quelques jours d'ailleurs, sur le plateau de France 24, que les services de renseignement communiqueront à propos. Je pense qu'ils ont fait la communication. Il y a une procédure qui suivra. Je ne suis pas magistrat, j'en ai un à ma droite. Je crois qu'il faut laisser les enquêtes suivre leurs cours et aller donner du résultat. Par contre, si je peux me permettre un commentaire sans aller dans le fond de ce qui a été dit, vous avez vu qu'au cours de ma prestation sur France 24, j'avais clairement relevé le fait que l'un des candidats de quatre d'ensemble n'avait pas clairement cité le Rwanda depuis les débuts de cette crise. On m'a traité des menteurs. Il y a eu tous les noms et toutes les critiques. Heureusement que j'ai un ange gardien qui me protège. Mais cela dit, il a été défendu par l'armée numérique du Rwanda. Voilà, ils ne se sont pas cachés. Un renfort des trolls, je ne voudrais pas leur faire leur publicité en citant des noms. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux le savent et ça paraît bien suspect. Dans un contexte où nous sommes tous en train de nous battre pour mettre fin à la guerre d'agression, que lorsque j'attire l'attention de quelqu'un qui se présente comme un candidat, donc potentiel président de la République, qui doit avoir une stratégie claire. D'abord, dans la compréhension du problème, on n'est pas agressé par les M23. Je n'ai pas besoin de connaître le droit international pour savoir que c'est un pays qui peut agresser un autre, pas un groupe armé. Lorsqu'on fait cette analyse, c'est pour vous permettre justement d'avoir une vision plus précise et de bien expliciter votre pensée sur votre stratégie pour amener la paix à l'est du pays. Ce n'est pas vous offrir un prétexte pour montrer qu'en réalité vous êtes excellent dans les insultes et que vous vous faites appuyer par l'armada de ceux qui combattent la RDC. Ça pose évidemment des questions. On attendra les résultats de l'enquête. Il n'est pas de bon droit pour nous, le gouvernement, de commenter cela. Toujours dans un même chapitre, ensemble pour la République, Némoïse Katoumbi n'a pas tardé de répondre. Juste après les accusations du renseignement militaire, il rejette plutôt les accusations portées contre le conseiller de Némoïse Katoumbi. Selon eux, ce dossier est vide. Suivez. L'enlèvement de M. Salomon Kalonda, sa séquestration pendant une semaine et la publication des griefs mis à sa charge pour son transferment devant les juridictions militaires se font dans l'illégalité d'un pouvoir déstabilisé par la présence à Kinshasa de notre président national. Tout le monde le sait. Le peuple congolais le sait aussi. Même si le régime du président Fatih voulait bétonner sa place dans un livre de records, de mensonges et des affabulations, il n'avait pas besoin de convier le public à consommer des accusations fantaisistes et des insinuations de connivence avec le Rwanda quand on sait jusqu'à un passé récent la proximité du pouvoir de Kinshasa avec le régime rwandais dont les autorités ont été applaudies et présentées comme des partenaires d'affaires fiables. Voir la persécution à l'endroit des acteurs de l'opposition procède non seulement d'un aveu d'échec face au bilan calamité de cette mandature, mais surtout d'un complexe de peur ou de désespoir de perdre le pouvoir face au projet alternatif qui nous proposons aux Congolais de quitter définitivement leurs conditions d'esclaves aujourd'hui pour une gouvernance de qualité à la manière dont une personnalité comme notre président national, le chairman Moïse Katumbi-Chapwe, a fait preuve dans son parcours antérieur. De son côté, Maître Hervé Diakessé dénonce l'incontestable de la mise en place d'un état policier et l'instrumentalisation des renseignements qui devient la police politique. Pour ses praticiens des droits, ce dossier fait objet de plusieurs illégalités. Il est au micro de Nomi Pila. La personne est interpellée irrégulièrement pour une destination inconnue. Lorsqu'on soupçonne que cette destination, on lui refuse l'accès à sa famille et plus tard l'accès à l'avocat. Donc il est en détention secrète. Une détention secrète est déjà en soi un crime et rend même toute procédure issue d'une telle démarche procédurale totalement nulle et non avenue dans tout état des droits. Par après, ces mêmes services vont communiquer. Lorsqu'on parle de la communication des faits mis à charge, ici on parle de la communication procédurale qui est dans la construction. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des faits qui lui sont réprochés et il a droit, évidemment, à son avocat. Ce n'est pas un communiqué de presse, des officiers de police judiciaire qui déjà, alors qu'on est même dans une phase totalement provisoire de la procédure, vont déjà procéder à l'aider et articuler des faits pénaux et même à les qualifier. Ce qui n'est pas le rôle des OPJ, c'est quand même quelque chose totalement sans précédent dans l'histoire de la procédure pénale congolaise. Le nouveau partenariat de la coopération stratégique et globale entre la RDC et la Chine va rectifier plusieurs accords miniers, notamment Teke-Fungurme-Manning. Déclaration faite par le ministre des Finances Nicolas Kazadi, c'était au cours du briefing presse tenu lundi 5 juin, consacré à la restitution des visites d'État au président de la République en Chine et les grandes lignes du partenariat stratégique global sino-congolais. Les reportages d'Esther Amici. Au cours de ce briefing presse, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a expliqué la nécessité de la mutation du partenariat mine contre infrastructures à la nouvelle vision que propose la RDC à la Chine, axée sur un partenariat de coopération stratégique et globale. Pour l'argentier congolais, le premier partenariat avec la Chine n'a pas été bien négocié, d'où la nécessité d'en proposer un autre dans un cadre purement amical. Ce n'est pas tout à fait comparable. Mine contre infrastructures, c'est un partenariat spécifique sur un domaine précis. Mais le partenariat global et stratégique, il est, comme son nom l'indique, global. C'est la philosophie générale de notre partenariat. Et l'un n'empêche pas l'autre. Mais dans le premier partenariat mine contre infrastructures, il était clair que ce partenariat n'était pas équilibré. Il n'a pas été bien négocié et certainement, il n'a pas été bien mis en œuvre, bien suivi. Et les responsabilités sont partagées. Mais le Congo est responsable de ce qu'il signe. Donc quoi qu'il arrive, le Congo doit veiller à signer des choses équilibrées. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et le suivi n'a pas été à la hauteur. C'est ce que nous voulons corriger maintenant. Cette nouvelle perspective initiée par la RDC va rectifier plusieurs accords miniers, notamment Tenke Fungurume Mining S.A., l'un des plus grands producteurs de cuivre et cobalt filiale de la China, Molybdenum. De la même manière que nous avons eu une rectification à faire sur le contrat TFM. Une rectification sur la base de données erronées que TFM, que l'entreprise chinoise a héritée. Quand on parle de partenariat global et stratégique, c'est parce que nous voulons élargir la perspective et la vision. Et parce que nous savons qu'au moins pendant un temps, nous resterons très liés. Plus de 90% des minerais que nous produisons ont comme orientation la Chine. Le cobalt est pour une bonne partie le cuivre. Et la Chine qui est le premier pays de transformation du cobalt à l'échelle mondiale. Donc nous resterons liés pendant un temps. Mais nous avons nos propres objectifs stratégiques. Le VPM les a mentionnés. Nous voulons transformer localement. Dans sa nouvelle approche avec la Chine, la République démocratique du Congo veut bénéficier de la valeur ajoutée du partenariat chino-congolais et tient au respect strict des normes sociales et environnementales. Pour rappel, dans un rapport d'enquête, l'Inspection générale des finances avait dénoncé le caractère déséquilibré du contrat chinois signé sous les régimes de Joseph Kabila. Dans un autre volet de l'actualité, le député national, Daniel Safou, va connaître son sort ce mardi 6 juin après avoir été auditionné par une commission spéciale mise en place par l'Assemblée nationale. Le député de la famille politique de Moïse Katumbi est accusé d'avoir tenu des propos incitants à la haine tribale lors de son intervention dans une chaîne de télévision émettant à Kinshasa juste après la marche de l'opposition. Son audition a duré plus de trois heures ce lundi devant une commission spéciale. Après les dépôts du rapport de cette commission, l'Assemblée plénière devra statuer sur les cas Daniel Safou ce mardi. Il risquerait même l'invalidation de son mandat d'après plusieurs sources. La Convention chrétienne pour la démocratie, CCD, renouvelle sa demande d'organiser une marche populaire et pacifique. Ce mardi 13 juin, dans une correspondance adressée au gouverneur de la ville, dont une copie est parvenue à notre rédaction, la marche partira dès l'emba terminus avec comme point de chute la paroisse Saint-Raphaël, d'où une délégation ira remettre un mémorandum au président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Le ministre en charge des Affaires étrangères et francophonie congolais, Christophe Le Tundula, a échangé le lundi 5 juin dans son cabinet de travail avec la chargée des affaires de l'ambassade soudanaise à Kinshasa, Moussa Baaltoum, autour de la mort des dix Congolais tués par des bombardements effectués le dimanche dernier sur le campus de l'Université internationale d'Afrique située à Khartoum. La santé maternelle, la mortalité infantile, la lutte contre les paludismes et les prophylaxies sont autant des sujets évoqués au cours des échanges entre le ministre de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention, le Dr Samuel Roger Kamba et le représentant PI de l'UNICEF. Ces rencontres régulières entre le ministère de la Santé et l'UNICEF vont permettre de faire le point sur l'évolution de chaque programme. Suivez. Il s'agissait d'une visite courtoisie. C'est la première fois que j'ai pu rencontrer le nouveau ministre de Santé publique. Donc, en fait, on a fait un peu le tour des dossiers d'appui de la part de l'UNICEF au ministère. Sous le parapli de couverture universelle de santé. Donc, on a discuté un peu les opportunités et les défis dans plusieurs domaines, tout comme la vaccination, qui pour nous est tellement cruciale parce que c'est la prévention de la maladie. On a aussi discuté du paludisme et les efforts en cours pour regarder comment aussi tester le nouveau vaccin, la prophylactie contre le paludisme, ainsi que d'autres programmes pour les moustiquaires imprégnés. On a discuté de la tuberculose, le VIH, aussi la question de santé maternelle, qui est capitale, et aussi la question de malnutrition et chronique aiguë, qui impacte notamment des enfants moins de 5 ans, mais aussi des mères allaitantes et des femmes enceintes. Vraiment très, très satisfaites. Donc, on s'est accordé immédiatement une réunion de suivi. Et la prochaine fois, on va faire ça avec un peu plus de temps pour qu'on puisse aller dans les détails, dans le vis de ce sujet. Et on va le faire ça conjointement à trois, entre le ministère de santé publique, avec nos frères, l'Organisation mondiale de santé. On parle des sociétés pour terminer. Pour Marie, une mère de famille, la cinquantaine révolue, vendre les pains est un métier qui lui permet de nouer les deux goûts du mois et de nourrir sa famille. Malgré les difficultés rencontrées, Marie soulève aussi que la hausse des prix des pains ces derniers temps devient un casse-tête pour ses clients. Elle invite donc les autorités compétentes à revoir cette situation. Laetitia Nguimba. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, de nombreuses femmes se livrent au métier des vendeuses de pains. Les revenus générés par ces métiers permettent aux femmes vendeuses de pains de faire face aux charges ménagères et compensent l'incapacité de leur mari. C'est le cas des maris à la cinquantaine révolue, mère d'une famille. C'est depuis 2012 qu'elle exerce ce métier, car son mari a perdu son emploi. La vie dans le foyer était invivable qu'elle avait décidé de vendre le pain. C'est le cas des maris à la cinquantaine révolue, mère d'une famille qui a perdu son emploi. C'est le cas des maris à la cinquantaine révolue, mère d'une famille qui a perdu son emploi. C'est le cas des maris à la cinquantaine révolue, mère d'une famille qui a perdu son emploi. C'est le cas des maris à la cinquantaine révolues, mère d'une famille qui a perdu son emploi. Il s'y est de noter que grâce à leur courage et détermination, la plupart de ces femmes parviennent à subvenir aux besoins de leur foyer. Ce journal tend à sa fin, place au rappel des titres. Le président de la République a présidé ce mardi au chapitre de la cité de l'UIA une cérémonie sur la présentation du rapport de la première enquête sur les climats des affaires en RDC Il a encouragé le travail qui va dans l'essence d'assainissement du climat des affaires. Affaire Salomon Kalunda, la réaction du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya ne s'est pas faite attendre au lendemain de l'arrestation du conseil de Moïse Katoubi. Pour Patrick Mouyaya, il faut laisser la justice faire son travail. Cependant, l'ensemble pour la République de Moïse Katoubi rejette en bloc les accusations du renseignement militaire porté contre Salomon Kalunda Pour eux, ce dossier est plutôt vide. Ce journal est terminé. Merci de votre particulière attention. Au revoir.